Salut tout le monde, c'est le majeur Pingu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis là pour vous montrer l'emplacement de Xur, il est sur Nessos, toujours sur la branche, monté par là-bas. Et qu'est-ce qu'il vend aujourd'hui, voyons voir. Bon, toujours l'engam préestiné, s'il vous manque un exotique, toujours le prendre, c'est pas mal. Bon, le parjure, c'est pas la meilleure arme. Du monde, mais bon, si on ne l'avait pas, pour la collecte c'est pas mal, et on n'est pas à l'abri qu'elle redevienne forte. Il y a une époque qui a été complètement pété, il y avait un bug de aim assist. Le radar décérébré pour le chasseur, qui permet d'avoir un radar, un petit radar en haut quand on vise en fait, on lui donne rien à voir. Et en plus on peut avoir un radar amélioré quand on est accroupi, donc pourquoi pas. C'est toujours pas mal et... Je crois qu'il donne un petit bonus de dégâts aussi. Non, non c'est pas lui. Ensuite pour le titan, on a l'armamentarium. L'armamentarium qui donne une grenade supplémentaire en cryo. Donc il permet d'avoir deux grenades électriques ou autre, c'est assez bien quand on débute le jeu. Surtout que là il y a des bonnes paires, une bonne résistance à 26. Ce qui est vraiment pas mal. Petite discipline à 16, intelligence à 10. Donc ouais, forcément, 67, pas mal du tout, l'armamentarium. Et pour l'arcaniste, on a le protocole de feu stellaire qui fait qu'on a aussi une grenade supplémentaire, une grenade à fusion. Et donc, on fait le safe comme toi. Et quand on fait des kills à l'agro dans la faille, ça ressort de la faille. Donc ça peut être pas trop mal, mais bon. Il y a de bonnes perques aussi de résistance, bonnes stades de résistance, de discipline. Pour les grenades, c'est pas mal. Mais bon, il est moins bien directement que l'armamentarium pour le titan. Donc à prendre, je dirais en gramme préestinée toujours. Et après, c'est quand vous voulez peut-être l'armamentarium, le radar et cérébré n'est pas top. Le protocole de feu stellaire, pas trop top non plus. Et le parjure, c'est si vous avez envie. Pour les deux armes exo, on a un premier tir pour le rapace noir. Ouais, pourquoi pas. Préfinement, pourquoi pas, mais c'est pas ce qu'on veut. Je préférerais certainement un télémètre ou un truc comme ça. Et rester de l'homme mort avec 4ème c'est la bonne, c'est vraiment pas la folie. Il nous faudrait vraiment avoir la loi, vu que le ressorgement est un peu abusé pour lui. Au niveau des armes légendaires, on a... Parétape prophétie, pas terrible. Pas terrible. La nature de la bête, visée rapide, télémètre, pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi pas. Celui-là donne de la portée, vu qu'il en a pas beaucoup. Honnêtement, pourquoi pas. Franchement, il peut être pas mal. A tester. Le Velpecula. Avec rétrécissement visuel et premier tir. Pourquoi pas non plus, mais je suis pas convaincu. Avenir lointain, holster, démolisseur. Non, clairement non. Pas bon. La liaison du visiteur, qui est le pompe de la saison des déchus l'année dernière. Pas terrible. Et la guillotine actionnée, on en a vu le god roll la dernière fois il y a quelques semaines. Là, on a la main fatigable encerclement. C'est pas dégueu dégueu, mais c'est pas ce qu'on veut. On aurait préféré un frappe cadencée, lame tourbillon. Et nuée du corbeau, bah... Genèse, c'est pas top. Et holster, bah à la limite. Pourquoi pas. Ça fait pas mal. Pour les armures, il n'y a pas grand chose de fou. Du moins pour l'arcaniste. Pour les autres persos, je n'ai pas regardé. Ça ne m'intéresse pas tellement. Du coup, je vous laisserai les voir par vous-même. Donc voilà tout. Pour rappel, il est sans essence, sur sa petite branche. N'oubliez pas. On ne monte pas en bas, par ici. Bon allez. Bonne journée à vous. A plus. On est sans vous, prenez ça les autres. Sous-titrage ST' 501